Ce lundi 11 décembre, André Brauer est décédé, à seulement 61 ans. C.S.T. son agent qui a confirmé la nouvelle aux médias américains Variety, révélant brièvement les causes de sa disparition soudaine. C.S.T. une bien triste nouvelle que viennent d'apprendre les fans d'André Brauer. L'acteur, connu principalement pour ses rôles dans les séries Homicide, Life on the Street et Brooklyn Nine-Nine, est décédé à seulement 61 ans. C.S.T. son agent de Jennifer Allen qui a confirmé l'information à Variety, affirmant qu'André Brauer avait rendu son dernier souffle ce lundi 11 décembre 2023. Comment ne pas évoquer cet acteur de talent sans parler de ses rôles les plus marquants ? D'abord celui du détective Frank Pambleton dans la série policière Homicide, Life on the Street, qu'il avait quitté en 1998. Ce rôle lui avait d'ailleurs valu l'une des récompenses les plus prestigieuses pour un comédien aux États-Unis, un Emmy Award du meilleur acteur dans un feuilleton ou une série dramatique, en 1998. Mais la carrière d'André Brauer ne s'était pas arrêtée là, puisqu'il avait décroché, en 2013, le rôle du capitaine de police Raymond Holt, dans la série Brooklyn Nine-Nine, un personnage qu'il avait interprété pendant huit ans, jusqu'en 2021. Les fans de la série s'étaient rapidement attachés aux personnages joués par André Brauer, qui crevaient l'écran, notamment aux côtés du brillantissime Andy Samberg. De quoi est mort André Brauer ? Né à Chicago le 1er juillet 1962, André Brauer a eu une carrière très prolifique à la télévision comme au cinéma. En 2006, il avait remporté un second Emmy Award, cette fois du meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm, pour son rôle d'ensif. Selon les informations communiquées par son agent, André Brauer s'est éteint des suites d'une courte maladie. Marié à Amy Brabesson, également actrice, l'acteur laisse derrière lui trois enfants, qui ont toujours été au cœur de ses priorités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada